Et welcome à tous, welcome à tous et bienvenue sur la chaîne Le Grand Footoir. Bienvenue à vous Amiureténois, bienvenue à vous Ami Aveyroné. On se retrouve donc pour parler du match entre Dijon et le Rodez Aveyron Football. Troisième journée de championnat de Ligue 2. Rodez a fait match nul à Dijon, un but à un. On va revenir un peu plus en détail sur ce match. Merci, c'est parti. Alors, Laurent Perrelade avait aligné une équipe avec notamment la première titularisation de Enzo Zidane dans le milieu de terrain ruthénois. Rodez, comme à son habitude pour ce début de nouvelle saison, a malheureusement concédé un but très bête, vraiment très évitable. Rodez aurait pu se mordre les doigts en revenant en terre avironaise avec une défaite. Mais non, ce n'est pas compté sur le mental et les ruthénois laissant or ont pas lâché jusqu'au bout. Ça, c'est important pour la suite. On a reçu à égaliser dans les dernières secondes du temps additionnel avec la rentrée de Wamou et qui marque pour égaliser, qui fait vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup de bien. Sincèrement, de revenir avec un point. Comme on dit, j'ai vu l'interview du coach après le match. Franchement, c'est mérité. Ce match, Rodez a été présent physiquement. Il faut savoir quand même que Dijon est une équipe qui descend de Ligue 1. Donc, c'est toujours intéressant de prendre Dijon au début parce qu'à mon avis, après, ils vont monter en qualité et on risque de les voir un peu plus haut au classement. Donc, ça fait plaisir. Petite dédicace d'ailleurs aux membres du Copriténois qui ont fait la longue route entre l'Aveyron et Dijon au stade. Apparemment avec quelques embûches, notamment avec des bouchons, la pluie. Mais au final, les gars, bravo. Vous avez montré une belle image de l'Aveyron, du club. Et sincèrement, c'est super sympa d'avoir fait ces déplacements. Bravo à vous. Et puis, en plus, repartir avec ce petit match nu à la fin. J'espère que ça vous avait kiffé. Donc, bravo à vous. Et continuez à mettre de l'ambiance à Paulignon. Bien entendu, le prochain match sera contre le Havre. Donc, on vous attend, pardon, nombreux et nombreux à Paulignon pour pouvoir soutenir nos joueurs parce que la saison va être encore très très longue. C'est que le début. On sent que l'équipe monte en pression. Mais qu'il manque encore pas mal d'automatisme. Mais physiquement, comme a dit le coach, les joueurs sont prêts physiquement. Et sincèrement, il y a un groupe qui peut faire de belles choses cette année. N'hésitez pas à me le dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette rencontre. Voilà, tout simplement. Ce sera un débrief un peu plus court que d'habitude, je reconnais. Un peu plus en retard aussi. Mais les aléas techniques ne m'ont pas permis de pouvoir vous offrir ce débrief dans les temps impartis. Mais je me rattraperai, n'ayez crainte. Donc, bien entendu, pour ceux qui ne savent pas, moi, je ne pourrai pas être au stade puisque actuellement, je boycotte le pass sanitaire pour le moment. Donc, c'est très compliqué pour moi de ne pas venir. Mais je compte sur vous pour encourager et pour être, comme on dit, intransigeant à domicile, chez nous, dans notre chaudron, le polignon. Et c'est important de ramener un petit mouache nul à l'extérieur. C'est vraiment important. De toute façon, comme je le dis, le maintien se jouera à domicile. Mais on a quatre points pour le moment. C'est vraiment plutôt correct. Il faut continuer à engranger des points. On le sait que des points pris en début de saison sont importants et ont une influence sur les prochains mois qui arrivent. En tout cas, on ne lâche rien. Les joueurs ne lâchent rien. Bravo à eux. Ça n'a pas tous les jours été parfait. On ne va pas se mentir. Mais le principal est acquis. Un petit match nul à l'extérieur. Bravo, les gars. Continuez comme ça. Et puis, on ne lâche rien. On est fiers de nos joueurs. Et puis, on se retrouve très, très prochainement sur la chaîne Le Grand Footoir. Ciao, ciao. Ciao, ciao.